Bonjour à tous et merci d'avoir accepté notre invitation en si grand nombre. C'est toujours un plaisir de passer un moment avec vous, même si, encore une fois, de façon virtuelle. Avec le progrès au niveau de la vaccination et l'assouplissement attendu des mesures sanitaires obligatoires, vous êtes plusieurs à planifier enfin le retour de vos employés sur les lieux de travail ou la reprise de vos opérations à un niveau pré-pandémique. Aujourd'hui, nous allons aborder deux sujets incontournables pour les employeurs qui, comme vous, sont soucieux de protéger la santé et la sécurité de leurs travailleurs. On va parler des politiques de vaccination en entreprise et des tests de dépistage obligatoires. Avant de débuter, je vous présente les trois panélistes d'aujourd'hui, soit Justine Chaput, Stéphanie Pasternik et Pierre-Luc Benoît. Pour ma part, j'aurai le privilège de leur poser des questions et également de prendre connaissance de vos questions que vous pouvez poser en utilisant la fonction chat au bas de votre écran. Nous tenterons de répondre au plus grand nombre possible de vos interrogations à la fin de la présentation. Cette présentation sera donnée de façon majoritaire en français et une portion en anglais. Alors, avant de laisser la parole à nos panélistes, je termine avec une mise en garde. Alors, évidemment, les considérations et les conclusions auxquelles on va arriver aujourd'hui sont susceptibles de changer en raison du fait que les prémices de base sont en constante évolution. Les variables incluent l'état de la pandémie. Le Québec est présentement en état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement et on espère que cet état d'urgence va prendre fin le plus tôt possible. L'état des connaissances scientifiques. Évidemment, les connaissances scientifiques évoluent. De même que les recommandations de la santé publique. On n'a qu'à penser au port du masque qui, en mars 2020, était même déconseillé puisque certaines personnes qui portaient le masque risquaient de peut-être se toucher le visage. Alors, on voit que cette recommandation a changé complètement. Et il existe également plusieurs inconnus concernant les vaccins eux-mêmes. Alors, ce qu'on sait, c'est que les personnes vaccinées vont probablement développer des symptômes moins sévères si elles contractent la COVID-19. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que le vaccin diminue la transmission du virus? Est-ce que le vaccin est efficace contre les divers variants du coronavirus? Et la durée de protection du vaccin, entre autres choses. Alors, sur cette introduction, Pierre-Luc, peux-tu nous faire un rappel des vaccins qui sont autorisés au Canada et de l'état de la vaccination au Québec? Absolument. Merci beaucoup, Hélène. Alors, premièrement, ce qu'on propose, effectivement, Hélène, c'est de faire un survol un peu des vaccins qui sont autorisés au Canada. Avec la mise en garde suivante, évidemment, on n'est pas des médecins, donc on se base sur l'information qui est disponible à ce niveau-là. Donc, les quatre premiers vaccins qui ont été autorisés, on les connaît, Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Janssen. Alors, ces vaccins ont été autorisés depuis le 9 décembre 2020 jusqu'à plus récemment, le 5 mars 2021. Il y a quatre types de vaccins qui ont été autorisés à ce niveau-là, les deux premiers étant de type ARNM, qui impliquaient un niveau de conservation qui était à des températures beaucoup plus froides. Donc, on parlait de moins 70 degrés Celsius et de moins 20 degrés Celsius pour Pfizer et Moderna, respectivement. Plus récemment, on a deux vaccins qui ont été autorisés, donc AstraZeneca, qui a un taux d'efficacité qui est un peu moindre, par contre, une conservation qui est beaucoup plus facile. Comme pour Pfizer et Moderna, AstraZeneca implique deux doses de vaccination. Et le plus récent étant Janssen, où on a aussi une conservation qui est beaucoup plus facile, avec une éfficacité qui est un peu moindre que les deux premiers vaccins. Par contre, on parle dans ce cas-là d'une injection unique. Alors, certaines questions qu'on se pose par rapport à ces vaccins-là, premièrement, la durée. Donc, quelle est la durée de la protection des vaccins? On sait que pour le COVID, il y a une immunité naturelle, après l'avoir contracté. La période est un peu incertaine. On parlait initialement d'environ 3 à 6 mois de protection. On parle maintenant d'environ 8 à 9 mois. Encore une fois, les données vont évoluer au fur et à mesure où la pandémie évolue. Et pour les vaccins, on n'a pas de données, disons, concrètes sur la durée, mais on peut s'attendre à en avoir prochainement avec l'évolution de la vaccination. Et ce qu'on s'attend essentiellement, c'est une immunisation qui va durer plusieurs mois, quelques mois, voire peut-être des années. Ce sera à surveiller, évidemment. Alors, ce qui est à noter, c'est qu'il y a une multitude de vaccins qui ont des propriétés qui sont différentes. Donc, ils peuvent varier d'un vaccin à l'autre. Donc, la réponse immunitaire peut varier à cet effet-là. Donc, les données vont pouvoir différer selon le type de vaccin. Éventuellement, il peut y avoir d'autres vaccins qui vont être autorisés. Maintenant, pour ce qui est de la protection contre la transmission, donc, si on parle d'efficacité, ce qu'on sait des données, par exemple, c'est que, si on prend l'exemple de BioNTech et Pfizer, c'est qu'il y avait une probabilité de 95 % d'être protégé des symptômes avec les deux doses. C'est la seule information qu'on pouvait tirer vraiment des tests cliniques. Et en phase 4 des tests cliniques, c'est là où on débute un peu le développement du vaccin en ce qui a trait à des éléments comme la transcription des virus et la durée de l'immunité. Donc, c'est dans ce cadre-là que sont analysées de la phase 4 qui est évidemment en cours en ce moment. Donc, ce qu'on sait, c'est que les gens qui sont asymptomatiques, sans égard au vaccin, ont un taux de charge virale assez faible. Et à ce moment-là, ils sont généralement, ils sont porteurs, mais ils sont généralement moins contagieux parce que la charge virale est plus faible. On peut s'attendre à ce qu'il y ait la même chose pour la vaccination. Et tout récemment, ce qu'on a eu comme données, le 11 mars, il y a une certaine confirmation informelle un peu qui a été donnée par BioNTech-Pfizer sur la base de données qui proviennent d'Israël où plus de la moitié de la population est vaccinée. Et ce qu'on sait de ces données-là, donc concrètes, qui sont quand même préliminaires parce qu'elles n'ont pas été révisées, mais on parle des risques de développer des complications graves liées à la COVID qui est diminuée de 97 % suite à l'immunisation du vaccin Pfizer. Ces données-là nous démontrent aussi, qui sont encore préliminaires, mais nous démontrent qu'il y a une efficacité de 94 % contre les infections asymptomatiques. Donc, ce que ça signifie essentiellement, c'est que selon toute vraisemblance, on peut s'attendre à ce que le vaccin diminue de façon considérable les risques de transmission. Par contre, ces informations-là n'ont pas encore été validées et à ce moment-là, il n'y avait pas encore le peer review qui a été fait de ces données-là et de l'étude statistique. Donc, ce sera évidemment à suivre. Évidemment, rapidement, il peut y avoir des variantes qui peuvent être développées. Donc, l'efficacité de la vaccination est sujette à certaines variantes. Pour l'instant, heureusement, les variantes dont on connaît sont au couvent, disons que la vaccination est efficace contre ces types de variantes-là. Il pourrait en avoir d'autres. Donc, ce sera également à suivre. Pour ce qui est de quelques données sur la vaccination, donc au Québec, lors du 11 mars, on est à environ un peu plus ou près de 620 000 doses qui est administrée, ce qui représente 7,3 % de la population au Québec. Et la phase 7 n'est pas encore entamée, mais on est tout près de commencer la phase 7 de la vaccination. On est présentement encore dans la phase 6, qui est la phase de la population vulnérable, donc vaccination des gens entre 70 et 79 ans. Rapidement, on peut s'attendre à ce que ce soit une vaccination qui soit maintenant ouverte aux gens de 60 à 69 ans. Et au fil du temps, évidemment, cette vaccination-là va progresser pour ultimement avoir une vaccination qui est tirée vers le reste de la population adulte. Une des questions qui se posent, évidemment, c'est qu'est-ce qu'il y en a des mesures sanitaires? Donc, comment est-ce qu'on va cumuler, si on veut, la vaccination et aux mesures sanitaires? Ce qui est certain, c'est que le début de la vaccination n'est clairement pas indicatif, la fin des mesures sanitaires. Donc, on va devoir maintenir la distanciation physique par du masque, du couvre-visage et des autres mesures sanitaires générales qu'on connaît, évidemment, qui sont liées au lavage des mains, etc. Donc, tant qu'il y a une proportion importante de la population ne sera pas vaccinée, on peut s'attendre à ce que ces mesures demeurent les mêmes. Lorsque l'ensemble de la population vulnérable ou même lorsqu'une proportion suffisante de population sera vaccinée, peut-être qu'il pourrait y avoir là un relâchement progressif des mesures. Ce sera voir quelles mesures pourraient être en place pour adapter la situation à la vaccination. Donc, c'est ce qui conclut, essentiellement, l'état de la vaccination actuelle. Excellent. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Alors, bien entendu, vous êtes intéressé par les aspects légaux de la vaccination puisque vous êtes à ce séminaire, mais vous êtes également et peut-être même surtout intéressé de savoir qu'est-ce que les autres employeurs vont faire. Est-ce que les entreprises comparables vont exiger que leurs employés soient vaccinés afin d'accéder au milieu de travail ou non? Alors, aux États-Unis, la Equal Employment Opportunity Commission a émis une ligne directrice à la mi-décembre 2000 permettant aux employeurs de requérir que leurs employés soient vaccinés contre la COVID-19 pour accéder au milieu de travail, sujet à l'obligation d'accommoder certaines catégories de personnes sur la base de motifs de distinction illicite. Évidemment, la situation aux États-Unis est très différente de celle au Canada et le droit applicable l'est également, mais dans les deux juridictions, les options peuvent être regroupées en cinq catégories. Alors, l'option 1 offerte à l'employeur, c'est d'assujettir justement l'accès au lieu de travail à la vaccination. Ça peut être pour participer à des événements, pour rencontrer des clients, donc rendre la vaccination obligatoire. Deuxième option, offrir des incitatifs aux employés afin de les encourager à prendre le vaccin. Ces incitatifs-là peuvent prendre plusieurs formes, un bonnet en argent, un temps de congé payé. À titre d'exemple, plusieurs des grandes banques canadiennes ont déjà annoncé qu'elles l'offraient trois heures, quatre heures ou huit heures dans un cas de congé payé aux employés pour aller se faire vacciner. Et il peut y avoir d'autres incitatifs, tels même des cartes cadeaux. C'est certain qu'il faut faire attention dans les milieux syndiqués puisque de tels incitatifs pourraient, dépendant du libellé de votre convention collective, devoir être négociés avec les syndicats. Troisième option pour les employeurs est celle d'encourager et de sensibiliser les employés aux bienfaits de la vaccination via des sessions de formation, de la communication aux employés. Et le porteur du message va être vraiment important, tellement important que l'entreprise pourrait même vouloir s'adjoindre les services ou faire appel à des influencers. Les influencers, on ne peut pas avoir besoin d'être externe. Il peut s'agir du président des chefs des opérations, le président du conseil, un expert médical ou même le président du syndicat. Ce qu'on cherche, c'est d'avoir un porte-parole que les gens vont être susceptibles d'écouter et qui vont avoir une crédibilité auprès des employés. L'autre option pour l'entreprise, c'est tout simplement d'avoir des discussions ouvertes avec les employés sans prendre position en faveur du vaccin nécessairement. Et finalement, la dernière option qui est l'approche prudente du wait-and-see. Alors, même si aujourd'hui plusieurs employeurs sont encore dans le wait-and-see, il y a certaines entreprises qui se sont démarquées comme leaders en la matière. À titre d'exemple, je pense, Pierre-Luc, tu peux changer la slide. Alors, aux États-Unis, le cabinet d'avocats Davis Wright-Tremaine a été le premier cabinet d'avocats à annoncer une politique de vaccination obligatoire. L'objectif de la vaccination, selon l'associé directeur, est de « safeguard the health of our employees and their families, our clients and visitors and our communities ». Alors, c'est intéressant de noter que ce cabinet oeuvre dans le secteur des services et non dans le secteur médical ou dans le secteur manufacturier. Alors, c'est un leadership qui est encore plus important dans ce contexte. En contraste, au Québec, même pour les travailleurs de la santé, l'Institut national de la santé publique du Québec ne recommande pas la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé. Il y a donc des différences majeures entre les approches prônées aux États-Unis et au Canada. Stéphanie, peux-tu faire un retour sur les cinq catégories d'options offertes aux employeurs et nous parler un peu des avantages et des inconvénients de chaque option? Sure. Thank you, Hélène. Well, there are a few arguments in favor of mandatory vaccination and we have them listed here on the slide. For example, employers want to meet their requirements to protect the health and safety of their employees. In protecting their employees, this can also have a positive impact on the employee's family members. Also, a mandatory vaccination policy can protect the community as a whole by increasing the likelihood of herd immunity. The third point, vaccinated employees are less likely to experience symptoms and therefore this can reduce the loss of productivity and absences from work. The fourth point, vaccinating the workforce can increase the likelihood of the business remaining open. We have seen examples whereby certain businesses were forced to close their doors for a period of two weeks, for example, because one employee was suspected to have COVID-19. And finally, a mandatory vaccination policy can limit the risk of an employer's legal responsibility. For example, even if in Quebec a worker can claim workers' compensation, if they can prove that COVID was contracted while at work, a mandatory vaccination policy may limit the amount of these claims. In addition, it may limit claims from contractors, clients, or visitors alleging that COVID was contracted while at the company's establishment. So the next slide will show that conversely there are some arguments in favor of optional vaccination, including the following. Imposing a mandatory vaccination policy could have a negative impact on the morale of the employees and lead to employee resignations or claims of constructive dismissal. constructive dismissal occurs when there is a substantial change to an employee's terms and conditions of employment without the employee's consent. Also, a mandatory vaccination policy may place an administrative burden on the employer, having to keep track of employees who are vaccinated or having to provide accommodation measures for those who have a legitimate reason to refuse vaccination. Further, having an optional vaccination policy may reduce the risk of employees filing human rights complaints and having an optional vaccination policy may reduce the risk of infringing on the employee's right to privacy because if an employer imposes vaccination, the employer would have to collect medical information on the employee. for example, if certain employees cannot receive the vaccine due to a medical reason, the employee would feel they have to disclose such reason to the employer. That being said, we still recommend that employers track and keep records of which employees have received the vaccine and on what date. Moreover, by imposing a mandatory vaccination policy, the employer exposes itself to liability as it relates to any employees who experience negative side effects as a result of the vaccine. Further, the data we have on the vaccines is limited as certain vaccines were approved under a state of emergency, and as such, there is a risk that the employer is providing its employees with information that could ultimately end up inaccurate or false. So it's always important not to make any representations as employers with respect to the consequences of the actual vaccine itself. And finally, in working environments where there is a lesser risk of transmission, a mandatory vaccination policy is less necessary. Thank you very much, Stephanie. and very pertinent in fact to take into account of its considerations in favor of the mandatory vaccination or optional vaccination or optional. In addition, to help our reflections to help of the announcement of Stéphanie, I ask to justine to give us a brief survey of the legislative to Quebec concerning vaccination of the employees because we will take compte of the legislative specific in which we are going to Il est important de noter qu'il n'y a pas de lois au Québec qui régit spécifiquement la vaccination dans le milieu de travail. Toutefois, au Québec, tout comme dans les autres provinces au Canada, on retrouve un pouvoir statutaire du ministre de la Santé et des services qui ont bien posé la vaccination obligatoire lors d'une urgence sanitaire. Les services sanitaires ont pour la plupart annoncé qu'elles n'avaient pas l'intention de recourir à ce pouvoir, sans en cas extrême, et donc que la vaccination se ferait sur une base volontaire. D'ailleurs, comme Hélène l'a mentionné un peu plus tôt, le comité d'éthique de santé publique de l'Institut national de santé publique du Québec a publié un rapport au début de l'année recommandant une vaccination non obligatoire pour les travailleurs de la santé. Cette recommandation se base en partie sur le fait qu'il ne soit pas encore établi que les vaccins préviennent la transmission du virus vers les usagers. Aussi, afin de déterminer comment naviguer dans le contexte de la vaccination au milieu de travail, il est aussi pertinent de se pencher sur certaines obligations des employeurs et sur certains droits accordés aux employés. Comme on le sait, au Québec et dans les autres provinces, les employeurs ont l'obligation de veiller à la protection de la santé et de la sécurité de leurs employés. Cette obligation est en quelque sorte le point de départ et c'est un aspect qui mène les employeurs à mettre en place des mesures pour contrôler les risques liés à la COVID-19. Par ailleurs, les employeurs dans les milieux de travail sous réglementation fédérale ont l'obligation d'élaborer un programme réglementaire de prévention des risques en vertu du Code canadien du travail. Et c'est dans le cadre de ce programme que les employeurs pourront prévoir les mesures qu'ils voudront mettre en place dans le milieu de travail afin de protéger la santé et la sécurité de leurs employés. De plus, il faut également noter qu'au Québec, le Code civil prévoit notamment que toute personne a le droit au respect de sa vie privée, à l'intégrité et à l'inviolabilité de sa personne. Le Code civil prévoit également que nul ne peut être soumis à des soins sans son consentement. En ce sens, l'administration d'un vaccin, qui est une mesure invasive, si elle est effectuée sans consentement de la personne, porterait fort probablement atteinte à son droit à l'intégrité, à l'inviolabilité et à la vie privée, de même qu'à son droit de consentir librement aux soins qu'elle reçoit. À l'instar du Code civil du Québec, la Charte des droits et libertés de la personne consacre les principes de l'inviolabilité, du droit à l'intégrité et à la liberté de la personne, de même que le droit à la dignité et au respect de la vie privée. Plus particulièrement également, l'article 46 de la Charte prévoit que toute personne qui travaille a droit à des conditions de travail justes et raisonnables et qui respecte sa santé, sa sécurité et son intégrité physique. Cet article spécifique peut donc également être invoqué dans le cadre du milieu de travail. Cela étant dit, ces droits, bien que fondamentaux, ne sont pas absolus. En effet, une violation des droits fondamentaux peut être considérée comme raisonnable et justifiée dans certaines circonstances, si la violation est minimale et proportionnelle, compte tenu de ses effets et de l'objectif légitime poursuivi. En pratique, si une politique porte atteinte à un droit fondamental d'un employé, cette violation peut être justifiée dans certaines circonstances, notamment selon l'environnement de travail particulier. Mes collègues vont aborder ce point plus en détail en ce qui a trait à la vaccination plus tard dans cette présentation. Merci beaucoup Justine pour ce tour d'horizon des diverses lois applicables. Et ça nous amène à nous demander si, dans le cas où un employeur imposait la vaccination obligatoire, il aurait un devoir d'accommodement envers certaines catégories d'employés qui refuseraient de se faire vacciner. Pierre-Luc, peux-tu nous éclairer sur le sujet? Absolument. Merci Hélène. Comme le mentionnait Justine, il y a des droits fondamentaux qui découlent de la charte. Il y a aussi une protection contre la discrimination. Dans certaines circonstances, l'application d'une politique de vaccination obligatoire à l'employé pourrait créer des effets discriminatoires. Si, par exemple, l'employé n'a pas reçu le vaccin ou ne peut recevoir le vaccin en raison d'une condition soit médicale, une croyance religieuse sincère ou en raison de l'état de grossesse. Donc, ce sont les motifs de discrimination, donc la religion handicap de grossesse, qui pourraient être invoqués pour justifier le refus d'un employé, par exemple. Concrètement, de quoi on parle quand on parle de religion? Donc, il s'agit d'une croyance sincère et de bonne foi. Ce qui est reconnu par les tribunaux, c'est que le dogme religieux officiel n'est pas nécessaire. Donc, il suffit que la personne ait une croyance sincère et de bonne foi qui est liée à la religion. Donc, au Québec, par exemple, il y a certains groupes qui, sur la base d'une certaine spiritualité, ont refusé la vaccination auprès de la position que la vaccination est interdite par leur croyance spirituelle. Il y avait, entre autres, la mission de l'Esprit-Saint au Québec. Donc, c'est un exemple. À voir si ça constitue réellement une religion qui correspond au motif de discrimination qui est pérue par la chambre. En pratique, en fait, il y a quand même très peu de religion qui prohibe de façon totale la vaccination. Mais ça reste une possibilité dans certains cas. Donc, quand on parle maintenant de handicap, on peut penser à une allergie, une condition immunosupprimée. On sait que pour la condition immunosupprimée, il y a peu de données sur les risques potentiels. Parce que lors des tests cliniques, les gens qui avaient des conditions immunosupprimées étaient, pour la grande part, exclus. Donc, le handicap reste un motif qui pourrait être invoqué. La grossesse est également un motif qui pourrait être invoqué, qui est protégé par la chambre. Encore une fois, lié au peu de données qui sont liées à ça. Donc, le risque potentiel. Les femmes enceintes étant également exclues des tests cliniques qui ont été faits dans les phases de développement des vaccins. Donc, lorsqu'une personne est protégée par un motif et qu'elle l'invoque pour un refus, par exemple, de se faire vacciner, l'employeur a à ce moment-là l'obligation d'évaluer, de mettre en place des mesures d'accommodement pour l'employé sujet à la contrainte excessive. On va voir un peu plus loin quelques exemples de ces mesures. Et évidemment, ce qu'il faut garder en tête, c'est que dans le cadre de ce processus-là, l'employé a aussi l'obligation de collaborer et d'accepter une mesure qui est raisonnable. Alors, sur ce point, précisément sur les mesures d'accommodement, donc la recherche d'un accommodement, c'est un processus qui doit être proactif, créatif, où chaque partie doit participer. Dans le cas d'employés qui sont syndiqués, ce doit être un processus qui est tripartie. Donc, le syndicat, l'employé et l'employeur devraient être impliqués. C'est une analyse qui est au cas par cas. Et comme je le mentionnais, l'employé a droit à un accommodement, mais pas l'accommodement de son choix. Il est droit à un accommodement qui est raisonnable. Alors, quelques mesures qui sont indiquées, par exemple, sur la diapositive. Donc, on pourrait permettre le télétravail à un employé qui refuse sur la base d'un motif. Donc, ça peut être une mesure d'accommodement. Et ce qui est important de noter, c'est qu'un employeur qui a permis le télétravail pendant la pandémie à certains groupes d'employés, ce serait assez difficile pour cet employeur-là de venir dire que c'est une contrainte excessive de permettre à l'employé de faire du télétravail. Donc, c'est à garder en tête. Un autre exemple, permettre à l'employé de s'absenter pendant la pandémie ou pendant l'éclosion particulière dans le milieu de travail. Ça pourrait permettre de s'absenter sans rémunération, par exemple. L'utilisation d'un équipement de protection individuelle et des mesures de distanciation, donc mise en place de mesures particulières pour cet employé-là. Donc, par exemple, si on asségetit l'action au milieu de travail à la vaccination, ce serait une des mesures potentielles de permettre à l'employé de se présenter au travail, mais sujet à des conditions ou des mesures plus strictes. Si un employé ne peut pas effectuer son travail sans mettre à risque la santé des autres, par contre, à ce moment-là, il est possible que l'employeur en conclue qu'il y a une contrainte excessive qui ne permet pas à l'employé d'accéder au milieu de travail sans être vacciné. Encore une fois, on va voir plus loin dans quel cas est-ce que la politique de vaccination pourrait être obligatoire. C'est dans des cas assez spécifiques, mais reste que c'est des considérations qui devront être gardées en tête. Il y a une décision qui est intéressante, je pense, de noter en lien avec le droit à la non-diffinion. C'est une décision qui découle d'une plainte qui a été déposée à la Commission des droits de la personne de l'Ontario, donc pas au Québec, et qui ultimement s'est retrouvée devant le tribunal des droits de la personne en Ontario. Alors, dans ce cas-là, c'est l'affaire Lampton County en 2011. L'employeur opère un département de services médicaux d'urgence et le plaignant, qui allègue la discrimination, est un paramédic. Dans ce cas-là, l'employeur avait mis en place une politique de vaccination obligatoire contre l'influenza, et le plaignant a refusé d'être vacciné parce qu'il allègue que la politique est discriminatoire sur la base de ses croyances religieuses. En Ontario, sous le Code des droits de la personne, on parle du creed. Alors, le tribunal, c'est basé sur la définition de croyances religieuses selon la décision Amselem, qui est une décision de principe qui a été rendue en 2004 par la Cour suprême du Canada. Et dans cette décision, ce qu'on disait, c'est que pour qu'on conclue à l'existence d'un motif religieux, on doit être en présence d'une croyance qui a un lien avec une religion, des pratiques ou des croyances que l'intéressé exerce ou manifeste sincèrement dans le but de communiquer avec une entité divine ou dans le cadre de sa foi spirituelle. Donc, c'est la définition qui a été retenue par la Cour suprême. Alors, en Ontario, le tribunal applique cette définition-là et détermine que les croyances du plaignant sont davantage de l'ordre scientifique plutôt que religieuses. Alors, plus spécifiquement, ce que le plaignant invoquait, c'était que la politique n'était pas appliquée uniformément et il remettait en question l'utilité de la vaccination. Donc, dans ce cadre-là, le tribunal a rejeté la plainte et a jugé que ce n'était pas fondé sur des croyances religieuses. Alors, ça nous ramène un peu à l'aspect où, oui, il peut y avoir une croyance religieuse qui est invoquée, mais encore faut-il que ça soit vraiment relié à la religion. Ce n'est pas une croyance scientifique qui est protégée par la Charte. Donc, c'est ce que cette décision-là nous démontre. Alors, on voit que c'est une décision, un exemple, en matière de protection de la non-discrimination. Justine, j'inviterais peut-être à nous expliquer les décisions, en fait très peu, ou la décision au Québec sur la question de la vaccination obligatoire en milieu de travail. Merci, Pierre-Luc. Donc, à l'heure actuelle, aucune décision n'a été rendue sur la question de la vaccination obligatoire en milieu de travail dans le contexte spécifique de la COVID-19. Il y a toutefois quelques décisions qui ont été rendues au Canada depuis les 20 dernières années qui traitent de la vaccination en milieu de travail, surtout en lien avec l'influenza et certaines éclosions. Par contre, les décisions répertoriées ont toutes été rendues dans le cadre d'un milieu de soins ou dans le milieu de la santé. Au Québec, particulièrement, une décision a été rendue par un arbitre de grief sur le sujet qui peut nous donner quelques éclaircissements sur la situation. Donc, cette décision fait l'objet d'une demande de contrôle judiciaire à la Cour supérieure du Québec et la décision de l'arbitre a été jugée comme étant raisonnable et donc maintenue par la Cour supérieure. Dans cette affaire, une infirmière avait refusé de se faire vacciner à la suite d'une éclosion d'influenza chez l'employeur qui était un centre d'hébergement et de soins longue durée. L'employeur avait alors pris la décision de retirer l'infirmière du milieu de travail pendant deux jours sans salaire et l'infirmière a contesté cette mesure imposée par son employeur en déposant un grief. L'employeur soumettait à avoir respecté le droit fondamental de l'employé de choisir non de se faire vacciner, mais que la conséquence de ce serait le retrait du travail sans rémunération à moins qu'elle puisse utiliser sa banque de congé de maladie. L'arbitre et la Cour supérieure n'y ont pas vu d'atteinte aux droits fondamentaux de l'employé, mais ont déterminé que si c'était le cas, la mesure de l'employeur était justifiée dans les circonstances. L'arbitre arrivait à la conclusion que l'établissement avait réussi à prouver de façon convaincante les risques pour la clientèle d'avoir des soignants non vaccinés. C'est donc en fonction des risques particuliers du milieu de travail et de la clientèle vulnérable que l'arbitre est arrivée à cette conclusion et il a rejeté le grief. Merci pour ça, Justine. Maintenant, on va voir les différents types de policies de vaccination disponibles. La première serait que les employeurs nécessitent la loi de vaccination, donc une loi de vaccination policy. Vaccine administration is generally considered as an invasive measure that, if performed without the consent of the employee, could be found by a court to be an unjustified violation of the employee's right to integrity and viability and privacy under human rights legislation and the Civil Code of Quebec, even in the context of the pandemic. In these circumstances, an employer cannot likely legally force its employees to receive the COVID-19 vaccine. The second policy would be to make access to the workplace conditional upon obtaining the vaccine. We will discuss this in further detail on the next slide, but in short, it would likely be considered an infringement upon the employee's rights, but this may be justified depending on the nature of the work environment. And the third policy would be to encourage and sensitize employees on the vaccination. As discussed, the employer would need to strategize on the communication to the employees and possibly consult with clinics or other experts or provide incentives or have its executives and other influential leaders express their commitment to being vaccinated. It is the least that an employer can do, but it still can allow the employer to be closer in satisfying its legal obligations to protect the health and safety of its employees. Il est également intéressant de noter que le gouvernement du Québec a annoncé que les employeurs pourront contribuer à l'opération de vaccination de masques qui aura lieu, possiblement au courant de l'été 2021. Bien que nous disposions de peu d'informations sur cette initiative du gouvernement à l'heure actuelle, nous comprenons des annonces qui ont été faites que les entreprises qui désirent participer à cette campagne de vaccination pourront fournir soit du matériel, du personnel et ou des espaces. Ensuite, le ministère de la Santé et des services sociaux s'occupera d'effectuer des regroupements d'entreprises afin de mettre sur pied un site de vaccination dans un endroit stratégique. Par ailleurs, le gouvernement a annoncé qu'il lancera une plateforme web prochainement qui permettra de répertorier justement l'offre de services des entreprises qui veulent contribuer et les services qu'elle peut offrir volontairement et gratuitement afin de mettre en place ce site de vaccination. Par cette campagne de vaccination, l'objectif actuel du ministre est d'administrer 200,000 doses par semaine en entreprise, donc un objectif assez audacieux qui pourrait permettre aux employés, aux membres de leur famille et aux membres de la municipalité de se faire vacciner dans une entreprise. Now, on this slide, we are going back on the second policy of making the access to the workplace conditional upon obtaining the vaccine. So, employers can find themselves in one of these situations. Situation one, high-risk environment. For employers whose activities take place in an environment where there is a high risk of transmission and the presence of vulnerable persons, such as hospitals or long-term care facilities, a particularly high degree of safety measures would be required to limit the spread of COVID-19. Therefore, in this environment, it may be justifiable for employers to require vaccination of employees directly interacting with vulnerable persons. Notwithstanding what I just said, it is unlikely that employers would be justified in requiring the vaccination for employees performing only administrative or clerical tasks in this high-risk environment and who have little to no interaction with vulnerable persons or employees who are directly in contact with these vulnerable persons. In any event, in such a situation, the employer would still have the duty to accommodate any employee who refuses to get the vaccine based on a protected ground, such as a medical or religious reason. The second situation would be the low-risk environment. For all other employers who do not house a vulnerable population, such as those who operate in an office space there are likely no grounds to impose a mandatory vaccination policy because there is a low risk of harm to the majority of the workforce and COVID-19 can be effectively mitigated by the use of less intrusive alternative health and safety measures. For these reasons, a mandatory vaccination policy in a low-risk environment would likely be an unjustified violation of an employee's fundamental rights to integrity and viability and privacy. However, even in low-risk environments, employers remain bound to ensure the health and safety of the workplace and have a duty to accommodate employees with pre-existing medical conditions or those relying on other grounds protected by human rights legislation. And finally, the third situation would be a government mandate. Under the Public Health Act, the government of Quebec may, during a public health emergency, order compulsory vaccination of all or part of the population against any contagious disease which is seriously threatening the health of the population. Should the government of Quebec issue such an order and subject to their duty to accommodate employees refusing the vaccine based on grounds protected by human rights legislation, Quebec employers will have statutory grounds to require their employees to be vaccinated against COVID-19 in order to access the workplace. That being said, as of the date of this presentation, there is no such order in force in Quebec. Thank you very much, Stéphanie. Alors on voit que probablement au Québec, la majorité des employeurs ne pourront pas imposer la vaccination obligatoire à leurs employés et devront donc concentrer leurs efforts sur l'information, l'encouragement ou donner des incitatifs aux employés pour les inciter à prendre le vaccin. Alors, en plus des efforts au niveau de la vaccination, l'employeur soucieux de protéger la santé et la sécurité des employés va donc se tourner vers d'autres mesures, ce qui nous amène à parler de notre deuxième sujet, soit les tests de dépistage obligatoires. Alors, Pierre-Luc, peux-tu nous décrire les tests, les divers tests de dépistage qui sont disponibles sur le marché en ce moment? – Absolument. Alors, les tests qu'on voit, les tests ou mesures, disons, d'évaluation, on parle du formulaire d'auto-évaluation, la prise de température, les tests anticorps et les tests diagnostiques. Donc, pour ce qui est du formulaire d'auto-évaluation, disons que c'est assez courant et il s'agit d'une mesure qui est recommandée par la CNSST au Québec. En Ontario, par exemple, il y a des exigences de screening qui existent depuis plusieurs mois, depuis environ le mois de septembre 2020, qui reprennent ce concept où l'employeur doit mettre en place une mesure d'auto-évaluation avant de permettre à un employé d'accéder au travail. Alors, c'est une mesure qui est très peu invasive, sinon pas invasive. Il s'agit seulement essentiellement d'une demande de renseignement à l'employé pour évaluer les risques liés à la COVID-19. Alors, c'est une mesure qui est recommandée dans le milieu de travail en général et il s'agit d'un des moyens qui peut être mis en place. Pour ce qui est de la vérification de la température, c'est intéressant, il y a une certaine controverse sur l'efficacité et l'opportunité d'utiliser ce type d'évaluation. Par contre, on sait que c'est assez courant. Alors, ça consiste à prendre un appareil thermique pour détecter si un employé fait de la fièvre. Donc, il y a des symptômes assez importants de la COVID-19. L'efficacité de ce test-là n'est pas toute épreuve, mais il s'agit quand même d'un moyen qui pourrait être utilisé. Et par contre, ce qui est important de noter, c'est que l'Institut national de la santé publique du Québec ne recommande pas la prise de température comme unique moyen de triage des travailleurs. Certaines raisons qui sont évoquées au soutien de cette position-là. Premièrement, c'est que la température fluctue chez les personnes qui sont atteintes de la COVID-19. Et il y a certaines personnes qui, comme on sait, ne feront pas de fièvre dans le corps de la maladie. Donc, des gens qui sont asymptomatiques. Il y a aussi certains éléments qui peuvent fausser la lecture des résultats. Si quelqu'un, par exemple, prend des médicaments contre la fièvre, les acétaminophènes, la prise de boissons chaudes ou de boissons froides, par exemple, peut avoir un impact sur la température. Également, la prise de température dans des endroits dont la température ambiante n'est pas contrôlée. Donc, par exemple, si on prend à l'extérieur l'hiver, donc heureusement, dans les prochains mois, ça risque d'être moins un problème, mais reste que c'est une des considérations. Et ultimement, il peut y avoir un certain risque de contamination pour la personne qui est responsable de prendre la température, comme ça implique d'être à une certaine distance. Ce n'est peut-être pas la considération majeure, mais ça peut être une dans certains cas. Pour ce qui est des tests, donc tests anticorps, tests diagnostiques, on parle de tests diagnostiques, donc d'infection active, qui vont permettre de savoir si quelqu'un est activement positif à la COVID-19. Et en contraste, on parle de tests anticorps, qui est seulement pour déterminer si une personne a des anticorps, donc si elle a déjà eu la COVID-19. Ce qu'on sait, c'est que le test anticorps n'est pas approprié pour contrôler l'accès au milieu de travail, parce que ce n'est pas une indication sur la situation actuelle. C'est seulement si quelqu'un a déjà eu la COVID, et le risque de recontracter la COVID à nouveau est quand même présent. Alors, ce n'est pas ce qui devrait être utilisé en milieu de travail. Ce qui peut être utilisé dans certains cas en milieu de travail, c'est un test qui va être un test diagnostique, qui permet de savoir si quelqu'un est activement positif à la COVID, et on peut procéder par prélèvement de salive, comme on le sait. Alors, on parle de test PCR, qui est une identification du matériel génétique, qui est considéré comme le plus précis, le test le plus précis à l'heure actuelle, où on va parler de tests antigènes, donc c'est les fameux tests rapides. Pour ce qui est du test PCR, qui veut dire Polymerous Chain Reaction, on va faire un écouvillonnage dans le fond de la gorge ou dans le fond des canaux nasals, ou ça peut procéder par gargarisme également, qui est un moyen qui est utilisé dans certains cas, avec une solution pour, par la suite, l'analyser. L'autre test que je mentionne, donc les tests rapides, qu'on connaît qu'il y a eu beaucoup de discussions au cours des dernières semaines sur ces tests-là, c'est les tests antigènes. Il y en a plusieurs types, puis certains qui sont plus efficaces de d'autres. Généralement, on va parler d'un coton-tige qui est inséré dans la gorge ou dans le fond du canal nasal. Les résultats sont beaucoup plus rapides que les tests PCR, où on va parler de 24 à 48 heures. En cas du test antigène, on parle d'un résultat entre 15 minutes et 2 heures. Donc, c'est très différent. À titre d'exemple, les tests qui sont utilisés, il y a le Abbott Panbio, Abbott IDNOW, juste pour donner certains noms de tests rapides qui sont utilisés. Ce qu'on a également, c'est le gouvernement du Québec qui a annoncé que, pour les employeurs qui veulent se procurer des tests rapides gratuitement, il y a une procédure qui a été mise en place. Donc, le gouvernement du Québec a mis en place une plateforme sur son site web qui permet aux employeurs de faire une demande pour obtenir des tests rapides gratuitement. Et ces tests-là pourront être administrés dans certaines circonstances qui sont détaillées dans la procédure. Alors, il y a quand même des conditions qui doivent être rencontrées pour les employeurs pour atteindre ça. Notamment, il doit y avoir un personnel médical en place pour effectuer les tests. Mais ça demeure une option qui est très intéressante pour certains employeurs. Alors, la politique de dépistage. Alors, dans certains cas, il peut y avoir une politique de dépistage qui peut être mise en place et ça pourrait constituer une mesure qui est appropriée. Par contre, c'est sûr qu'en cas de politique de dépistage obligatoire, la politique doit demeurer raisonnable. Alors, il pourrait y avoir une atteinte, en fait, à un droit fondamental parce qu'il y a quand même une certaine mesure invasive qui est faite. Si on parle, par exemple, de tests rapides. Alors, à ce moment-là, on doit se demander si cette atteinte-là est justifiée. Ce qu'on va regarder, c'est évidemment l'objectif de la mise en place de la mesure et on va regarder la raisonnabilité de la mesure, comment elle est mise en place et la raisonnabilité essentiellement de la politique. Donc, ce qu'on va regarder, le lien rationnel entre la mesure, donc le test, est l'objectif, l'objectif qui est de prévenir la propagation de la COVID-19 en milieu de travail. Alors, c'est sûr que l'efficacité des tests qui sont utilisés sont importants à ce niveau-là parce qu'il doit y avoir un lien entre le test et l'objectif qui est de limiter les risques liés à la COVID-19. On va aussi regarder l'atteinte minimale, donc savoir, est-ce qu'il y a des alternatives qui ont été considérées? Donc, c'est important pour l'employeur de bien documenter les alternatives possibles, pourquoi elles fonctionnent ou elles ne fonctionnent pas. Et ultimement, ce qu'on va parler, c'est de la balance des droits des employés versus les obligations de l'employeur, comme Justine le mentionnait, en lien avec la protection de la santé et la sécurité en milieu de travail. Ce qu'on sait, c'est évidemment la démontration de la légalité d'une politique de dépistage pourrait être plus facile à démontrer dans le cadre d'une politique de vaccination obligatoire, puisque évidemment le test de dépistage est moins invasif que le vaccin. Donc, en ce qui a trait aux tests rapides spécifiquement, on pense que c'est une avenue qui est très intéressante pour les employeurs et qui est appelée à se développer de plus en plus. Alors, ça va évidemment être très intéressant de suivre les développements sur la disponibilité des tests rapides et leur efficacité. Donc, c'est ce qui conclut essentiellement pour ce point. Merci, merci beaucoup Pierre-Luc. Et on comprend donc qu'il va être plus facile, il pourrait être plus facile pour un employeur d'implanter un processus de dépistage rapide de la COVID-19 que d'exiger que les employés soient vaccinés. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle, évidemment sujet aux critères que Pierre-Luc vient dénoncer. Alors, cela étant dit, dans les deux cas, qu'il s'agisse de dépistage obligatoire ou de vaccination, les employeurs vont devoir recueillir des informations sensibles portant sur les employés et ils ont évidemment des obligations en lien avec la protection des renseignements personnels. Stéphanie, peux-tu nous parler des enjeux liés justement à la protection des renseignements personnels dans le cadre de politiques de vaccination ou bien même de voir si quelqu'un a été vacciné même si ce n'est pas dans le cadre d'une politique de vaccination obligatoire ou dans le cadre de tests de dépistage? Bien sûr, merci Hélène. Donc, le Québec acte respectant la protection de la information personnelle dans le secteur privé governs the collection, use, and disclosure of personal information. Personal information is any information which relates to a natural person and allows that person to be identified. The vaccination status of a person would be considered personal information. As such, employers must keep in mind that the Quebec Privacy Act in this vaccination process and when creating a file on the employees in this regard. This means that the object of a file must be clear to the employees. In other words, the employer must inform the employees that the reason for inquiring on the vaccination status is to help protect the health and safety of the employees and to limit transmission. Further, the file can contain the vaccination status and the date of the vaccine but should not contain the reason why an employee has refused vaccination, namely if the employer has an optional vaccination policy as opposed to a mandatory vaccination policy. So, for example, an advisory from the Office of the Information and Privacy Commissioner of Saskatchewan indicates that the following questions would be appropriate. Are you planning to get vaccinated? When will you receive your first injection? Have you received your first injection? When will you receive your second injection? Have you received your second injection? And will you provide a vaccination certificate? So, if an employer is comfortable, it can accept the employee's declaration that they are vaccinated. Otherwise, the employer can consider asking to see the vaccination certificate without requesting a copy of it. The reason being that employers would want to collect the least amount of information possible on the employees, of personal information possible. Also, the employee's personal information should only be disclosed on a need-to-know basis. For example, if the employer has an internal medical service, it would only be the doctor or the nurse who could access the file and not the employee's supervisor, for example. So, information on the vaccination status should also be stored, excuse me, separate from the employee's work file, which would include information on, for example, performance evaluations, career evolution, and so on. Obviously, the employer must ensure that appropriate measures have been put in place to protect this confidential information. And finally, only statistical information should be shared with other employees. For example, how many employees are vaccinated and not who is vaccinated or not. So, now we'll talk about rapid COVID testing on the next slide. If rapid COVID testing is implemented, it should be part of other measures as well, as the ones previously discussed today. The employer should provide the employee with the following information, the manufacturer of the test, the objective of the test, its reliability, its limits, how the test is administered, and the significance of the results, the consequences of a positive or negative result. Will a second test be administered? Who receives the results and how the results will be used? And finally, all considerations about the collection, use, and disclosure of personal information that we discussed for vaccination must also be considered for rapid COVID testing protocols.